Qu'est-ce qui va rendre possible le fait que tu vas réduire la dose, tout en gardant l'efficacité ? Ces élèves de BTS suivent un cours d'agroécologie. Au programme, les moyens de réduire l'utilisation des pesticides. Une hygrométrie supérieure à 70, mais c'est même 80% que vous pouvez avoir en tête. Les premiers cours liés à l'environnement ont vu le jour vers le milieu des années 2000 seulement. Avant, les futurs agriculteurs apprenaient des recettes toutes faites pour augmenter les rendements. On était sur une application beaucoup plus systématique. Par exemple, une application systématique, c'est de se dire, on prenait systématiquement trois fongicides. Philippe Morvan est le dirigeant de l'exploitation du lycée agricole de Kessoa. C'est un ancien élève de l'établissement. Ce qu'il explique à ses futurs agriculteurs est radicalement différent de ce que lui a pu apprendre à l'école. Vous parlez pas de tout ce qui est bio ou écologie peut-être ? Très peu, très peu. L'avantage qu'ils ont, les jeunes, c'est qu'on voit tous les systèmes maintenant. Donc, quand j'étais en classe, on n'avait que vraiment de la culture intensive. Il n'y avait pas le marché du produit bio comme il y a maintenant. La pollution de l'eau, les maladies liées à l'utilisation des pesticides, ces élèves connaissent. Ils veulent éviter les erreurs du passé. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les doses qu'il y avait avant divisées par deux, on peut faire le même boulot et le même diviser encore plus. Enfin, ça a complètement changé là-dessus. Les élèves sont désormais tournés vers les sciences et les nouvelles technologies pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Ils doivent aussi s'adapter aux nouvelles réglementations qui changent souvent. Pour cela, leur formation durera tout au long de leur vie professionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !